Bonsoir à tous, bienvenue à vous qui nous rejoignez sur Direct Star. Nous allons vivre ensemble de nouvelles Star Stories. Découvrez la toute nouvelle comédie musicale de Kamel Wally, Dracula. Ce personnage mythique rené à travers la mise en scène de ce grand chorégraphe. Puis on va reponger dans l'univers disco du plus célèbre groupe tuédois Abba et ses 40 ans de tube. Ce soir, je vous emmène dans les coulisses de la nouvelle comédie musicale de Kamel Wally, Dracula. Après le succès de Cléopâtre, le célèbre chorégraphe met en scène l'histoire de ce personnage mythique à travers un spectacle où la danse tient le rôle principal. De la conception du show à l'enregistrement de l'album, Dracula de l'ombre à la lumière, c'est tout de suite dans Star Story. C'est l'événement de cette rentrée après avoir mis en scène et chorégraphié le roi Soleil et Cléopâtre. L'inépuisable Kamel Wally s'attaque aux plus mythiques des buveurs de sang, Dracula, née il y a 104 ans sous la plume du romancier Bram Stoker. L'accent est mis cette fois-ci sur le grandiose et le sensuel, sur le gothique et le fantastique. Kamel s'inspire librement du roman pour le réinterpréter à sa façon. Dracula aime peut-être la violence et le sang, mais il va aussi se découvrir une âme de romantique. Il m'a mis le couteau là et la méchante. Il ne va pas rester insensible au charme de la belle Mina. Un héros qui pour la première fois dans une comédie musicale ne chante et ne parle pas, envoûtant seulement ses victimes par la danse qu'il maîtrise prodigieusement. Pendant plus d'un an et partout en France, nous avons suivi la troupe et les équipes de Dracula. Durant les castings, les tournages de clips, les essayages de costumes, dans les loges et sur scène. Nous retracerons à travers cette histoire le quotidien d'une des productions françaises les plus ambitieuses et les plus coûteuses. De sa naissance au jour J, face au public le soir de la première. Vous verrez aussi que rien n'est acquis d'avance, qu'il faut travailler et répéter sans relâche, que les joies se mélangent au doute et ce jusqu'à la dernière minute. On règle un dernier petit truc de dernière minute, ça fait flipper. Mais vous comprendrez avant tout qu'une comédie musicale, c'est aussi et surtout une incroyable aventure humaine que nous allons vous compter. DRACULA ! J'ai revu les films de Francis Ford Coppola, les films de la Hammer, Entretien avec un vampire, True Blood, voilà, plein de choses qui m'ont inspiré d'ailleurs pour ce projet. Et puis, qu'est-ce qui a vraiment déterminé, c'est qu'un jour je suis tombé sur un bouquin extraordinaire qui parle de qu'est-ce que représentent les vampires à travers les civilisations et les époques différentes. Et là, gros coup de cœur, je dis mais c'est ce thème-là et c'est pas un autre. Nous sommes le 23 septembre 2010, un an avant la grande première. Ces personnes qui défilent ne le savent pas encore, mais leur destin va changer. Ils pensaient venir pour l'étape finale du casting de Dracula. Ils repartiront avec un contrat de 18 mois minimum. Ce soir, c'est la dernière phase du casting. On a emmené vraiment tout le monde, c'est-à-dire qu'il y a les producteurs, les partenaires, les gens qui vont écrire. Il y a vraiment tout le monde. L'idée, c'était plutôt que de faire un truc dans un studio comme on l'a déjà fait, c'était que vous allez interpréter une dernière chanson pour montrer ce que vous... une phase de votre personnalité, si vous pouvez être le rôle. Et je vais arrêter de vous raconter des conneries. Vous êtes la nouvelle troupe, voilà. Bravo. On leur a annoncé ce soir qu'ils étaient la nouvelle troupe d'un spectacle qui allait naître dans un an. Mais dès demain, ils se mettent au boulot parce que demain, c'est relooking, c'est l'essayage des tenues pour les séances photos. Mais je crois que dès demain, ils ont rendez-vous à 9h. Donc, voilà, signature de contrat. Non, c'est égal, l'aventure commence réellement... Elle commence ce soir, mais elle commence réellement demain. Allez, vous êtes centrés. Super. Encore ? C'est une première dans le milieu du spectacle vivant et le pari est risqué. Dracula, le premier rôle, ne chante et ne parle pas et s'exprime uniquement par la danse. C'est vrai que j'ai voulu que Dracula soit danseur parce qu'en fait, je voulais vraiment un personnage différent des autres projets sur lesquels j'ai déjà travaillé. Golan Yosef interprète Dracula. Il a 27 ans et né à Gouda, aux Pays-Bas, d'un père israélien et d'une mère hollandaise. Il vient de la danse classique, a vécu aux quatre coins du monde, parle cinq langues et a déjà joué dans trois films. On a fait passer des auditions un peu partout. On l'a fait venir de New York à Paris parce que je ne pouvais pas voyager, moi. Trop de boulot ici. Et on l'a auditionné. Vrai coup de cœur. Je devais partir à Londres pour faire passer des auditions au Royal National Ballet. Et du coup, j'ai annulé les auditions et pour moi, c'était lui. Je n'ai pas peur. Au contraire, j'ai envie, ravi de commencer le spectacle, être dedans, construire le personnage et tout. Tout en s'appuyant sur la personnalité complexe du héros de Bram Stoker, à la fois énigmatique et mélancolique, Kamel Wally dévoile dans son spectacle un Dracula aussi troublant qu'attachant, sanguinère et sensible, qui va s'amouracher de la belle Mina, sosie non officielle de sa femme Elisabeth, morte quatre siècles plus tôt. Malheureusement, pour notre vampire, Mina est déjà fiancée. Nathalie Fouquet joue le rôle de Mina, elle a 24 ans, a débuté par la GRS, puis s'est tournée vers la danse et le théâtre. Tout comme Dracula, elle ne chante pas et s'exprime principalement par la danse. Mais contrairement à lui, elle possède le don de la parole, ce qui lui permet de jouer la comédie. Le vrai, vrai coup de cœur, c'est la deuxième audition, quand tout d'un coup, il y a eu la rencontre avec Dracula. Ils ont commencé à danser, il y a eu un truc qui s'est passé entre Golan et Nathalie, qui est assez extraordinaire. Et j'ai posé la question à Golan, et là il a fait un grand sourire, et il m'a dit, là c'était passionnel. Et puis voilà, je dis, voilà, c'est elle. Nous sommes en novembre 2010, dix mois avant la grande première dans les bureaux de Thierry Suic, un des producteurs du spectacle. Le sujet du jour est une maquette du décor apportée par le scénographe Bernard Arnoux, collaborateur de longue date avec qui Camel a déjà travaillé sur Cléopâtre. Sont présents autour de la table ce jour-là, producteur, responsable technique ou autre costumière, Bernard monopolise l'attention, défend son travail et évoque ses références. Ce que je te proposais, c'est de reprendre l'idée de la chambre, puisque ça va être ça la chambre, sur deux percées comme ça, qui sont deux perspectives imaginaires. Et certains y vont même de leur petite analyse. Pour le fait que tout le décor doit pivoter comme ça, l'élément central, il avance et il recule. Le décor se décompose en deux parties, d'un côté les ténèbres, représentés par l'obscur Transylvanie, et de l'autre la ville de Londres, au relief un peu plus épuré. Moi j'adore quand c'est comme ça. Après deux heures de réunion, c'est Camel qui tranche le débat. Bernard, définitivement, là je me projette avec les scènes et tout ça, c'est trop chargé. C'est beau mais ça va être trop... On va être assez teasé, on va te rendre plus mystérieux quoi. Oui Bernard. Finalement, Bernard retravaillera sa copie et cette réunion en appellera d'autres. Parfois, les contraintes font qu'on est plus créatif. Et moi, je suis dans cette vision-là. Je suis plutôt... J'essaie d'être toujours assez positif quoi. Après, bien sûr qu'il y a des petites déceptions parfois, de choses auxquelles on tenait et finalement on n'aura pas. Mais ça fait travailler la créativité. Si le décor se peaufine, l'album suit le même chemin. 14 chansons seront écrites, composées et réalisées en 4 mois. Le cahier des charges, c'était de faire une couleur très rock. C'était une ambiance très rock qui correspond quand même pas mal au monde des vampires. La première chanson extraite de cet album se nomme 1, 2, 3. Si Dracula ne chante pas, il est bel et bien présent sur le tournage du clip en compagnie de l'héroïne de cette journée. A 25 ans, Anaïs Delvin interprète son premier grand rôle, celui de Lucy Wenstenra, la meilleure amie de Mina. Un personnage haut en couleur et extraverti qui va très vite se faire vampiriser par Dracula. Elle est belle, elle a surtout une grande puissance vocale et attention, Anaïs est une excellente comédienne. Elle a quelques années de cours dans les pattes et voilà, donc elle a lit le chant, la comédie et le physique. Donc que demande le peuple, comme on dit. Pour les besoins du rôle, Anaïs est devenue rousse, une couleur qu'elle gardera comme le stipule son contrat durant au moins deux ans. Un rousse ? Ah j'adore, non mais je pense que ça restera après Dracula, sincèrement. Aujourd'hui, elle me dit mais je ne le changerai jamais. On ne m'a jamais autant regardé dans la rue. Elle adore ça, c'est marrant. J'ai pas mis les chaussures. Kamel est à la réalisation de ce premier clip. Un clip qui symbolisera aux yeux de tous l'esprit Dracula. Pas question donc de se rater. Et à la fraîcheur de cette matinée d'hiver, s'ajoute la pression du premier jour de travail. C'est normal qu'au début tu es un peu stressé parce que tu ne sais pas exactement comment ça va se passer. Tu ne connais pas encore tous les gens du trou. Mais c'est un début et ça démarre. Donc petit à petit, ça va y aller. C'est le début du clip, c'est sur l'entrée musical. Donc tu es dans la forêt, tu vas regarder au sol. Dans un premier temps, tu vas regarder à droite, à gauche, en haut. Parce que tu vas te sentir en fait observé, pas Dracula, qui parfois se métamorphose en nous. Les artistes jouent le jeu malgré des températures glaciales, quitte à risquer leur vie. Ok, c'est bon. Tu fais attention. Pardon, les gars. Je vais me mettre où ? Vous me voulez où ? Comme ça. Mais sur quelle branche ? Sur la plus grosse, celle-là. Attention, c'est très glissant, Golan, s'il te plaît. Voilà. Moi, j'ai fait ça. Mais tout mon influence. Ouais, mais pas que des chaussures comme ça. Je me mets qui toi. Je me mets ça, je te mets à l'autre. Alors attention. Allez, action. Musique. 1, 2, 3, 4. Sors, Golan. Golan, tu étais mieux tout à l'heure. Parce que tu t'arrivais quand même à choper son visage. Là, tu prends vraiment... En fin d'après-midi, l'équipe de tournage quitte le froid pour la chaleur des studios. On retrouve sur place les autres membres de la troupe venus se joindre aux dernières scènes de la journée. 5, 6, 5, 8. Dans les mains des experts, je vais me laisser faire. Tous ne se connaissent pas encore, mais s'apprivoisent doucement. Le clip sera ensuite monté dans la foulée, puis diffusé massivement dans les médias. De quoi réjouir tout le monde, ou presque. Le clip 1, 2, 3, c'était rigolo. C'était un peu speed. C'est-à-dire qu'on l'a préparé en 5 jours. Donc ça, c'était un vrai challenge. On s'est amusés dans ce clip. Après, je savais où j'avais envie d'aller. Même si, finalement, avec un peu de recul, j'aurais dû aller plus loin et pas écouter tous les gens qui m'ont dit de me calmer. Ça, c'est un petit regret. Mais bon, c'est pas grave. Prochaine fois, je ne me ferai pas avoir. Printemps 2011, rendez-vous dans l'atelier de Dominique Borg, la créatrice des costumes du spectacle, en compagnie de Lola et du danseur Abkari, tout devenu essayer un de leurs nombreux costumes. Bonjour. Vous êtes à l'heure, c'est bien. Je vais lui voir la nouvelle robe de Victor. Victor est prête. Tu vas la voir, elle t'attend. Elle attend sa maman, tiens. Voilà, bonjour à Victor. Et tu vas aussi faire un essayage, je te dis tout de suite. Il n'y a pas que Victor, il y a aussi Lola. Lola s'est tient à garder son âge secret. Pour sa quatrième comédie musicale, elle interprète un rôle imaginé par Kamel, celui de Poison, un vampire mi-femme mi-enfant, qui prétend être l'émotion de Dracula et qui ne se sépare jamais de sa poupée Victor. J'ai choisi de l'appeler Victor parce que mon personnage est un petit peu ambivalent. Elle est habillée comme une petite fille, mais elle a un caractère un peu de garçon manqué. Et je trouvais ça rigolo de donner un nom de garçon à ma poupée. Voilà. Et Kamel, il a dit OK, donc j'ai pris. Quand je lui ai proposé de venir passer le casting de Dracula, elle m'a regardée, elle a éclaté de rire. Elle m'a dit, mais tu m'as regardée, là ? Je lui ai dit, mais oui, je t'ai regardée, Lola. Oui, bien sûr. Et tu crois que je vais aller dans un spectacle de Kamel ? Moi, t'as vu mon physique. Elle est un tout petit peu ronde, là. Un petit peu, pas beaucoup. Elle m'a dit, mais tu me vois aller dans les chorégraphies de Kamel Wally ? Moi, je fais, mais je te vois complètement. Et voilà, je l'ai tellement vue complètement que c'était un coup de cœur de Kamel et de la proche. De retour dans l'atelier de Dominique, une fois la poupée rangée, on s'interroge sur la quantité de costumes qu'elle et son équipe ont à confectionner. Environ 400 costumes, mais avec des costumes extrêmement différents. Ça va de costumes dépouillés complètement, avec presque une nudité, jusqu'à des costumes d'époque complètement baroques, avec des perruques incroyables. Moi, je trouve que c'est pas bien. Ça devrait être noir. Mais ce que je comprends, il veut qu'on ait l'impression que les poils poussent sur la peau, tu vois. Épinglons-le et voyons ce que ça donne. Alors, on a pris un parti aussi qui est très précis, c'est-à-dire qu'on s'est interdit le rouge sur les vampires. Ce qui est quand même une gageure, parce qu'en général, le vampire, il est noir avec une cape rouge, il est noir et rouge. Nous, on a décidé avec Kamel que les vampires ne portaient pas de sang. Donc, ils s'abreuvent du sang. C'est les vivants qui ont le sang. Donc, tout ce qui est vivant, notamment le peuple de Londres, sera habillé en blanc et rouge. Il portera le rouge comme un emblème du sang. Et tous les vampires n'ont droit qu'aux couleurs nocturnes. On a un peu peur de l'échéance, parce qu'il nous faudrait 3-4 mois de plus pour être confortables. Lundi 25 juillet 2011, qui la plupart des Français sont en vacances pour la troupe de Dracula, c'est la rentrée. Bonjour. Eh ben, je vois que vous avez mon petit cahier d'école. Est-ce que vous êtes où ? Oui, oui, oui. Mon petit cahier. Oh putain, ça va l'usher. Tout le monde a la banane, certains un peu plus. Je vais reprendre de l'énergie. C'est la valanche de gros poutous, tellement on est content de se retrouver. Oui, c'est la rentrée d'école. Kamel arrive à son tour en compagnie d'un vampire. Cette école de la banlieue parisienne ne prend pas de vacances et accueille les premières répétitions dans son gymnase. Un lieu complexe quand il s'agit de s'y retrouver. Finalement arrivé à bon port, Kamel rassemble ses troupes. S'il vous plaît. Ça venait tous là, s'il vous plaît. Et invite les premiers rôles à se faire connaître. Les rôles principaux. Oui, moi je joue le rôle de Lina, donc fiancée à Jonathan et qui va un peu le tromper avec. Oh ! Moi, bon, je fais Dracula. C'est un grand. Ah ouais ? Voilà. Vous connaissez tous Dracula, donc j'ai pas besoin de rien expliquer. Je suis Jonathan Arker. Je suis fiancée à Mina. Et je le fais voler ma fiancée par un volant qui est Dracula. Julien Locot a 26 ans, remarqué pour la première fois en 2008 durant le casting de la nouvelle star. Ce musicien confirmé joue le rôle de Jonathan Arker, un clair de notaire fiancé à Mina, qui en partant conclure une affaire avec le comte Dracula, va découvrir un monde inattendu. Il est assez étonnant parce qu'il pourrait, avec son physique, même être Dracula. Parce qu'il a un regard perçant, des yeux bleus, mais d'une profondeur qui est parfois même déstabilisante. Il a une tête assez incroyable avec un regard un peu fou, comme ça. Et puis, il a des capacités vocales très étendues. Il chante vraiment bien. Une présence et une puissance vocale que l'on constate immédiatement quand il entonne les premières notes d'Encore, deuxième chanson extraite de l'album et deuxième clip officiel. Retour à l'école, au programme donc de cette rentrée. On commence par un peu d'étirement et beaucoup d'échauffement. Avant d'attaquer le gros du travail, les répétitions des premières chorégraphies Si habituellement, Kamel travaille toujours avec les mêmes danseurs, cette fois-ci, le pôle danse a été complètement renouvelé. Deux mille personnes sont venues défendre leur chance durant le plus grand casting de danseurs jamais organisés en France. Seulement vingt ont été retenus. Ceux-ci se mélangent aujourd'hui avec les comédiens et les chanteurs, histoire de souder les troupes dans la souffrance physique. Et si certains ont l'habitude de l'effort, d'autres ont délaissé le sport depuis longtemps. Facile ! On sent notre corps. C'était vachement bien. Ça fait du bien. Ça met dans le bain. De se mettre en condition. Ça fait travailler des muscles. On ne savait même pas qu'on a. Des trucs, je ne savais même pas que ça pouvait faire mal. Et voilà, c'est bien. Ça fait du bien. Après, c'est... Et puis rien de tendu, ça fait du bien. Émeric Ribot a 38 ans. Il vient des Charentes, a fait partie de plusieurs groupes de métal avant d'incarner le professeur Van Helsing. Ce dernier va se lancer à la poursuite du comte Dracula pour tenter de sauver Lucie. Quand je l'avais vu arriver, je pensais très fort à mon copain qui me l'avait envoyé en lui disant « Il se fout de la gueule ». Le brief sur le docteur Van Helsing, c'est Tony Hopkins. Vous prenez Émeric, c'est totalement l'opposé. Mais c'est ça les castings parce que les projets évoluent en cours de route. Quand il est arrivé aux auditions, c'était assez étonnant parce qu'il est arrivé, j'avais le sentiment qu'il sortait de son concert de heavy metal. Et quand il a commencé à chanter, il a scotché tout le monde. Aucun problème à signaler pour ces premières répétitions, de quoi voir l'avenir d'un bon oeil. Bon premier jour. Je vais bien dormir ce soir. La même semaine, le décor présenté neuf mois plus tôt sous forme de maquette arrive enfin au Palais des Sports. Le scénographe Bernard Arnoux est présent pour vérifier entre autres l'état de la marchandise. Il y a beaucoup de modules. Je pense que le décor représente à peu près dix semis. Donc c'est quand même très conséquent. Un semi-remorque, c'est un camion de cette taille-là. Mettez-en dix côte à côte et vous visualiserez ce que représente le volume à décharger. Il faudra ensuite pas moins d'une semaine pour que les loups et les chauves-souris finissent dans le décor. Une semaine toute en testostérone où l'on a vissé, dévissé et même beaucoup transpiré. Ce que les gens verront, c'est possible qu'ils n'aiment pas, c'est possible qu'ils aiment et je le souhaite vivement, mais ils ne pourront en aucun cas dire c'est moche. On va découvrir le décor de Dracula. Bienvenue chez nous. À 40 jours de la première représentation, les artistes délaissent enfin leur gymnase pour le Palais des Sports de Paris et découvrent pour la première fois le décor dans lequel ils vont évoluer. C'est énorme, ça en largeur et profondeur. C'est magnifique. C'est super. Le décompte a réellement commencé. Moi, c'est avec beaucoup d'émotion parce que j'avais vu une petite maquette et là, de le voir en vrai, c'est bien parce que ça existe et puis en même temps, il y a aussi un côté épuré que j'attendais donc j'aime bien. J'espère qu'on va passer des super moments ici et trouver des trucs super parce que maintenant, il faut se servir de cet espace, de cette énergie aussi que ce décor dégage pour aller plus loin. voilà. C'est cool. En tout cas, bienvenue à tous. Durant plus d'un mois, 7 jours sur 7, à raison de 10 heures par jour, les artistes peaufineront leur savoir-faire dans ce lieu mais pour l'instant, l'heure est à la découverte des loges et de leurs petites subtilités. C'est le début d'une belle aventure qui va durer 4 mois à peu près ici donc on est super content on va quand même vivre 7 jours sur 7 ensemble quasiment. Si on trouve la lumière, on sera vraiment super content. Mais ça serait bien qu'on puisse trouver quand même la lumière. À 37 ans, Ginny Lynn a déjà plus de 10 ans de carrière derrière elle. En 2000, elle interpréta Nefertiti dans la comédie musicale Les 10 commandements. En 2011, elle est Satine, la conscience de Dracula. Donc on savait que vocalement, elle était géniale et puis voilà, moi ça me faisait aussi plaisir de retrouver quelqu'un avec qui j'avais déjà travaillé et puis voilà, puis des voix comme ça, il n'y en a pas 150. J'ai payé quand même un peu cher pour un truc qui lèche dans la galère. On aimerait bien se changer même si on n'a pas trouvé la lumière. Voilà. Est-ce que tu peux te casser s'il te plaît ? Merci beaucoup. Une fois en tenue de sport, les artistes investissent la scène. Certains se mettent au travail, d'autres discutent. Oulane lui entretient ses biceps en faisant quelques pompes. Quand arrive Bram, personnalité atypique de ce casting découverte par Kamel, amputée de la jambe droite des suites d'un accident sort de football, ce danseur algérien de 22 ans aidé de ses béquilles réinvente la danse faisant de son handicap un atout. C'est un artiste très... Je dirais même pas courageux parce que voilà, il a eu ce problème-là. On a dû lui amputer d'une jambe et finalement, lui, il aime la vie. Donc, c'est juste une leçon de vie. C'est un artiste complet. Il est aussi bon que c'est un bel interprète. Moi, je le considère comme les autres. Je ne fais pas de différence entre lui et les autres. Vas-y, descendez, rentrez, et 5, moi, je suis à Corée, vous avez place après. 5, 6, 7, 8, et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, et 1, marchez ! Il ne se plaît jamais. Il travaille beaucoup. Et donc, quand j'ai douleur, je me dis, ah, j'ai mal partout, je suis fatigué. Je le vois, je me dis, wow, quand même, tu vois. Donc, ça donne courage. En plus, il est un super personnage. Quand le spectacle, Bram joue le rôle d'un humain, Tom, que Dracula va vampiriser. Si la plupart des artistes sont sur scène et répètent une des chansons de Ginny Lynn, un petit groupe s'est formé dans les couloirs, à sa tête Philippe Lelievre, le prof de théâtre. Malheureusement pour eux, aucun espace de travail ne leur a été dédié. De quoi agacer un peu Philippe. Parce que là, la musique, c'est pour ne pas avoir de retour. Voilà. Il faut nous pléter notre club. Il est très violent. S'il y a un espace de travail, mais avec le retour de la scène, donc la musique, la comédie, c'est pas... On va trouver, on va monter dans les étages. J'ai pas dit mon dernier mot. Il finira peut-être à la cave, mais on répétera. Les saletins banques n'ont donc pas dit leurs derniers mots et vont arpenter couloirs et coulisses avant de se voir proposer la très grande loge de Camel. On va le dégager de sa loge. Philippe Alapoise, la loge n'est pas appropriée, mais le groupe s'en contentera. Non, mais de toute façon, c'est... Non. Il va falloir être tiré un peu avant d'aller et trouver un endroit pour répondre. L'atmosphère est un poil tendu. Nous partons nous réfugier au calme dans la loge de l'ostéopathe. On est dans le salon ostéo. Je répare les danseurs. Nous en avons deux. C'est bon. Est-ce que c'était ça ? Une espèce de sac de noeud à dénouer, tout ça. Voilà, ça c'est bien. Le tout, c'est de tirer la ficelle par le bon goût. Ils seront prêts pour le show. D'un patient à un autre, il n'y a qu'un pas retour au cours de théâtre où les comédiens ont enfin pu se mettre au travail. Vas-y, vas-y. Alors, fais-le encore. Pas trop de noeudreuses, pas de loques. C'est du... C'est de la roue. C'est de ça, d'accord ? C'est bon. Allez, allez, allez. OK, allez, fais aspirer. C'est réveillé. C'est pas... Pas de... Tu peux en faire ? Je peux en faire. On va pas passer la soirée là-dessus. De toute façon, je sais ce que c'est. Si après quelques mésaventures, le cours de comédie semble enfin avoir trouvé son rythme, les chorégraphies, elles, patinent un peu. Il faut me brancher, là. Il faut écouter. Vous ne vous comprenez pas ? Vous ne vous entendez pas ? Vous ne vous comprenez pas ? Retour du côté des loges où Anaïs donne de la voix. Après la danse et le théâtre, place au cours de chant avec Nathalie Dupuis. Cette première journée au Palais des Sports se finira tard dans la nuit. Les autres journées suivront le même rythme. À l'approche du grand soir, le repos se fait de plus en plus rare et les nuits deviennent de plus en plus courtes. Le stress va arriver au fur et à mesure, mais c'est vrai qu'on a envie que les choses aillent très très vite pour pouvoir après peaufiner et ne pas se dire en main j'ai plus le temps de faire ça ou ça ou ça. C'est pour ça qu'aujourd'hui, j'étais un peu speed pour leur montrer aussi qu'on est là, il faut qu'on bosse. Paris Garment-Parnasse, il est 6h du matin, si les vampires se couchent, Dracula, lui, se réveille. Je n'ai pas dormi toute la nuit, je suis dehors, je cherchais des gens pour... Nous sommes fin août à 35 jours de la première. Aujourd'hui, certains membres de la troupe ont gagné le droit de se dégourdir les jambes. Direction DAX dans le sud de la France pour participer à l'enregistrement de l'émission RFM Party Tour année 80, où ils vont pour la première fois interpréter Éteint la lumière leur reprise d'Axel Boer face à un public et en costume. Moi, je vous emmène aux arènes, d'accord ? Oui ! Vous avez déjà joué dans des arènes ? Je pense que vous êtes le plus attendu ce soir. Je m'appelle Christophe. Mais à peine arrivé sur le lieu des festivités, les problèmes commencent. Certains sont même à deux doigts de se faire une scène. Il y a un muscule par rapport à ce qu'on avait prévu. Vous avez dit 20 mètres sur 10. Et là, on est 13. Ça va être un peu tendu. C'est tendu. Tendu, les artistes le sont aussi avant d'affronter le public. Pour faire retomber la pression, on peut faire confiance à ce jeune péroxydé qui amuse la galerie avec un certain talon. Oui, voilà ce que je porte sur scène. Grégory Deck est sorci. Il a 24 ans. Il vient du nord de la France. Il interprète un vampire androgyne affamé de sang et manipulateur qui serait l'âme perdue de Dracula et lui aussi a dû changer de couleur de cheveux. Le cahier des charges pour le rôle de sorci. Je me rappelle le camel. J'étais chez lui. Et puis, elle a dit pour sorci, c'est très simple. À un moment, il serait sur talon aiguille. Mais je veux qu'il soit masculin. Sorci, l'homme au talon. Alors, moi, j'avais envie d'un personnage un peu ambigu, un peu à la David Bowie, un peu, on ne sait pas s'il aime les hommes, les femmes, qu'elle est d'assez froid aussi et puis de surprenant. C'est aussi lui qui interprète le troisième titre de l'album, la chanson Transylvanie, composée par Axel Boer et écrite par Adrien Gallo, le leader des bébés brugnans. À Dax, le rire a laissé place aux doutes. Pendant les répétitions, Mina s'est blessée à la jambe, laissant ses petits camarades monter sur scène et affronter le public sans aile. Dracula, le héros de la nouvelle comédie musicale de Kamel Wally. Dracula, l'amour plus fort que la mort. Allez, on y va. On y va, Dracula. Dracula. Ça va. Sous-titrage Société Radio-Canada Opération réussie pour l'équipe, vivement applaudie par le public et félicité par Mine. Nous sommes à 15 jours de la grande première. Il est 10 heures du matin. Si à l'intérieur, les équipes sont déjà sur le pied de guerre, à l'extérieur, les fans sont là, guettant les moindres faits et gestes des artistes. J'essaie de repérer un peu les informations sur Facebook, sur le forum, sur Twitter, savoir un peu leur actualité et où est-ce qu'on peut les rencontrer, etc. Ils sont mignons, c'est les fans de Dracula, là, les fans du spectacle et qui viennent nous soutenir et quand on arrive le matin, ils sont là, il y en a qui sont là aussi le soir. Enfin, c'est pas toujours les mêmes, ça tourne et oui, c'est chouette d'avoir tous ces gens-là qui nous accompagnent. Ils sont là pour nous donner de l'énergie dont on a besoin le matin quand on arrive, qu'on est un petit peu fatigué parce qu'on n'a pas beaucoup de repos. Aujourd'hui, le prestidigitateur Danny Larry est venu installer ses illusions. Malheureusement pour nous, les magiciens sont tenus au secret professionnel et personne n'osera nous dévoiler quoi que ce soit. On parle pas des illusions. Je vais te faire taper sur les doigts. Habituellement, c'est moi qui suis l'acteur de mes tours. Donc maintenant, je dois penser à une manière différente, c'est-à-dire que ça va être des danseurs, des chanteurs qui vont préparer les numéros de magie. C'est pas tout à fait évident pour eux. Donc j'en ai tenu compte et j'ai monté des choses qui soient très spectaculaires et finalement, le plus simple techniquement. Les jours et les répétitions s'enchaînent et la vie sociale est quasiment réduite à néant. Mais on est une vie sociale, si, parce qu'on est 50 dans la troupe et puis avec les techniciens et tout le monde, si, mais en dehors, non. Non, c'est no life land, là. La vie sociale, c'est un peu compliqué, mais c'est pas grave parce qu'on passe vraiment des bons moments de notre vie sociale, elle est ici avec la troupe. Mais voilà, il y a une super ambiance et c'est un plaisir de venir bosser avec tous ces gens-là pour ces petites familles. Une famille qui nous avait caché un de ses enfants. Comme tombé du ciel, celui-ci nous arrive par les airs. La vie n'est qu'un justice, tout le récicatrice. Florent Torres interprète Lange. Il a 20 ans, vient de Cannes et a été le dernier à intégrer le casting. Doté de nombreux pouvoirs, notre blondiné, Lé, va faire le bien autour de lui. Il n'avait pas de rôle dans le spectacle. Donc lui, c'est carrément, je me suis remis au travail pour lui et lui écrire un rôle et c'est vrai qu'il interprète le rôle d'un ange. Ça lui va bien. Une petite semaine où j'ai appris à ton être avec tous les gens et là, je me suis bien mis dans le bain et tout va bien. À deux semaines de l'échéance, Kamel est toujours sujet aux doutes et modifie régulièrement son travail de mise en scène. Les artistes, eux, seront-ils fin prêts pour le grand soir ? L'attention se mêlera-t-elle à l'excitation des grandes premières ? Et le public répondra-t-il présent et sera-t-il conquis par un Dracula sans voix mais au sentiment débordant ? Vendredi 30 septembre 2011, voilà deux ans que cet ambitieux projet a débuté, que les défis se sont succédés pour mener à bien cette super production. Deux années pour en arriver là ce soir pour la première fois face à un public et à quatre heures du coup d'envoi, l'ambiance est encore détendue. Golan en profite pour se raser. J'ai juste me raser un peu et le maquillage, je crois que c'est vers 18h. Je ne regardais pas comment je me rase, je ne sais pas souvent. Ouais, c'est bien comme ça. Pourquoi tu ne mets pas dans les bras ? Regarde. Je n'ai pas pensé mais maintenant c'est trop tard. Je m'enquête un peu mais je ne le montre pas. Si Golan ne maîtrise pas très bien la taille de barbe, Sorcy, lui, ne maîtrise pas du tout la pose de son unique lentille. Vous le pouvez ? Oui, oui. Ça fait toujours très longtemps avant de réussir à la mettre. Au deuxième essai, ça ne rentre toujours pas. Le troisième aidé par une maquilleuse sera le bon coup. Bravo ! Du côté de la scène, certains essayent de se reposer un peu. Ça va ? Ça va. Petite récupération avant le show. Vite dérangé par les dernières modifications de camel. Je ne fais pas les lunettes. On règle un dernier petit truc de dernière minute. Ça fait flipper. Je modifie encore quelques trucs aujourd'hui en sachant que quand même dans quelques heures, c'est la présentation publique. Je pense que ça doit angoisser un petit peu tout le monde parce qu'en se disant que c'est presque un peu tard et en fait, moi, je pense qu'il faut aller jusqu'au bout. C'est un changement imprévu qui rajoute au stress de cette première. j'ai le track. C'est normal. C'est un changement imprévu. 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 Si Dracula transpire sang et eau, c'est parce qu'il vient d'effectuer son dernier réchauffement. Pas le temps de traîner, la suite de son programme est chargée. J'ai toujours besoin de ça. Et là, je vais, je crois, avec un petit peu de retard au maquillage avant que je vais manger. Là, ils ont changé le maquillage. J'ai plus le rouge. Et tu veux pas prendre une douche ? Non, parce qu'après, j'ai pas de teint. Pour passer de Golan à Dracula, il faut compter à peu près 35 minutes de maquillage. Pour Dracula, c'est vraiment avoir le teint très pâle, très froid. et quand même avec, ça va vraiment avec tout ce caractère. Et donc, on va le retrouver au niveau de ses sourcils. Nous sommes à 2h du spectacle. Les artistes se succèdent au salon de beauté du Palais des Sports. Maquillage donc, mais aussi poiffure et perrucage. Bram nous dévoile un brushing impeccable. Lola, elle, arbore une couleur rose pétante. Aymeric, lui, profite de cet instant pour parfaire son espagnol. Qu'est-ce que c'est, ça ? Un peu d'hydratation. Celanaïs manque à l'appel. La demoiselle a une excuse et deux tailles. Sa robe ne passe pas les portes. Maintenant que je suis perruquée et maquillée, je vais aller m'habiller pour finir de sublimer cette personne fabuleuse qui est moi. Alors, à tout à l'heure ! Étape suivante, s'habiller. Si certains peuvent varier les couleurs selon les costumes, d'autres sont condamnés à ne porter qu'une seule couleur. Pyjama rouge, pantalon rouge, chemise rouge, veste rouge, un paire rouge. Là, sans déconner, premier tableau, j'ai tout ça sur moi. Sans dérouger. Là, 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 il faut leur kéko depuis tout à l'heure et tout. Et Nathalie, qui est leur copie vocale, elle n'est pas contente parce qu'ils ne se concentrent pas, d'abord. Mais en plus, il faut leur kéko mais il y a plus d'un an. Ils faisaient moins le kéko que ça il y a un an. Ils appelaient en disant « Tu crois que je vais l'avoir, le rôle ? Tu crois que je vais l'avoir ? » Palais des Sports, Golan, lui, finit tranquillement de se restaurer avant d'attaquer une micro-sieste de 10 minutes. Je viens de manger 6 pièces de poulet, du riz, des carottes, de coca et maintenant, c'est le dessert. Je vous laisse. Les fans de la première heure sont bien évidemment présents. Eux qui attendaient ce moment depuis si longtemps sont tellement contents qu'ils ne peuvent se contacter et contrôler et bondissent de partout. On connaît déjà quelques chansons et je pense qu'il va y avoir des larmes qui vont couler. Je pense que ça va être un spectacle très esthétique surtout et vraiment au niveau des danses ça va être magnifique je pense. Allons-y messieurs-dames, bonne bombe ! Et tout le monde s'attend à quelque chose de waouh quoi. On s'attend à quelque chose de vraiment waouh. La porte-hier, c'est sur le tour. La salle commence sérieusement à se remplir. On attend ce soir 4000 personnes pour cette première. J'ai été voir le Roi Soleil et j'avais beaucoup aimé donc j'espère que je vais être autant surprise parce que je ne connais rien en fait du spectacle. Une première qui innove aussi en proposant au spectateur un passage de 7 minutes en 3 dimensions. A l'entrée, il faut donc prendre ses petites lunettes avant de s'installer. Ça, c'est pour vous. À ce moment-là, je vous installe. Attention, les deux murs latéraux vont au garage. Le décor aussi prend place. Il reste 15 minutes. Kamel rassemble tout le monde devant lui. Dernière consigne en forme d'encouragement. Après deux ans d'efforts, celui qui a pensé créer ce spectacle est soudainement gagné par l'émotion. Je voulais juste vous dire que j'étais très fière de vous, de votre travail et l'émotion que vous m'avez procuré pendant ces deux mois et surtout hier, de voir juste 50 personnes réagir comme ça et de voir vos têtes à vous, j'ai dit c'est génial. Je trouve qu'il y a une très très belle ambiance. J'aime vous voir être les uns avec les autres et c'est une belle aventure qui est une belle aventure humaine. C'est même pour moi le principal. Je me sens bien qu'il y a sur production. je me sens bien avec vous et si ça continue, ça va se transmettre au public. Voilà. Vous avez dans vos pattes un spectacle. Il vous appartient à vous le faire évoluer. Continuez comme ça. Merci. Pour se motiver, on se fait des câlins. On est chaud ! On est chaud ! On fait chaud, c'est bien ! Vous allez voir, ça va être sublime. C'est ma pub et la production en tout cas. Vraiment. Certains débutent une valse et d'autres se font des toi-toi. Les toi-toi, c'est les petits signes d'encouragement et la petite main on fait ce qui va bien. C'est normal. Oui. Toi-toi ! Toi-toi ! Concentration maximale pour Dracula, rejoint par Mina pour un dernier baiser. Le temps d'avoir peur, le spectacle commence et des premiers applaudissements se font entendre. C'est parti pour deux heures de spectacle. Vous êtes si belle. Vous laissez ça à Londres et d'un péché. Prenez soin de mon amour. Mes pensées vous accompagnent. Je vous aime, Jonathan. Je vous aime, d'amour. Je suis très honoré de faire votre connaissance sur la comte Dracula. Pendant que son fiancé fait la connaissance de Dracula et s'acclimate au monde des ténèbres, Mina, elle, se dénude et enfile son deuxième costume avant de courir rejoindre Anaïs. Merci. La virule au ciel est plus là. Dans les coulisses, on assiste à une véritable compétition de slaloms. Le trafic est dense, tout le monde court de partout et s'évite de justesse. Au total, pendant deux heures, se succéderont plus de 40 tableaux répartis en deux actes, mêlant le chant, la danse, la magie et la comédie. Golan, lui, est plutôt zen, il transpire abondamment et va changer de costume ou de peau plus d'une dizaine de fois durant le show. Comptons-nous ? Comptons-nous. Il y a encore une heure et demie de spectacle, alors on verra ça à la fin. Dracula et Mina clôturent le premier acte, une danse maintes fois répétée et parfaitement réalisée. L'osmose entre les deux danseurs semble totale. Kamel livre ses premières impressions durant l'entracte. Très bon premier acte, donc on reste dans la même humeur. J'avais un peu peur que vous ne soyez que dans une énergie un peu trop agressive. Et là vous êtes vraiment juste, donc on reste sur la même humeur pour le deuxième acte, avec de l'énergie et puis avec de l'émotion. Bravo à tous. On profite de la pause pour changer de décor. Les flammes s'invitent sur scène, les loups rentrent au garage et une brume épaisse s'installe. C'est reparti, deuxième acte. Bram s'enfonce dans l'obscurité, c'est lui qui ouvre le deuxième acte. Se retrouver dans un cimetière face à un vampire n'est pas simple à gérer. Seul échappatoire pour Bram, le combat, mais en version hip-hop. En Transylvanie, en Transmaquille, pour une poire et l'enfer, j'ai vendu ma chance au paradis. C'est le temps, c'est la vie que tu m'as vise. Pour un coup de mer, il te l'envoie de ma vie. C'est le foie qui s'arrise, qui me demande la vie des qu'injustices. Perché à 3 mètres de hauteur, Lange fait valoir sa condition de ténor. L'amour plus fort que la mort est le quatrième single de l'album. Sorti début octobre dans les bacs, celui-ci jouit déjà d'une belle popularité. Anaïs, elle n'est qu'à moitié satisfaite de sa mort artistique. En fait, quand je meurs, je tombe dans l'arrière et je suis brûlée vive. Et là, la porte a mis un peu plus de temps que d'habitude à s'ouvrir. Et le cri que je fais quand je brûle est parti trop tôt par rapport au moment où j'étais vraiment là-bas. Mais c'est pas grave, ça arrive. Je suis même pas sûre que les gens dans la salle s'en soient rendus compte. La fin approche. Camel relâche doucement la pression emmagasinée durant le show. La gauche, elle n'arrive pas trop mal. C'est l'aboutissement de deux ans de travail. Je suis content. Comme un symbole pour leur dernier passage, les artistes reprennent en cœur Éteint la lumière d'Axel Boer. La chanson qui a lancé l'idée de ce spectacle. Golan n'a peut-être pas de micro, mais à force d'entendre cette chanson, il semble la connaître par cœur. Il est 23h12, le spectacle touche à sa fin. L'ensemble des personnes qui ont travaillé sur ce projet peuvent se congratuler. Le public en redemande et ovationne les artistes. A l'évidence, Bram Stoker aussi n'aurait pas boudé son plaisir. Mina ramène sur scène un camel plus ému que jamais. Dernier sprint pour remercier ceux qui ont su faire vivre dans une comédie musicale, sa folie créatrice. Le rideau se ferme et la troupe tire sa révérence sous les applaudissements. Dracula et Mina n'ont pas fini de danser. La chanson qui a lancé l'idée de ce spectacle. La chanson qui a lancé l'idée de ce spectacle. La chanson qui a lancé l'idée de ce spectacle. Il suffirait seulement de croire pour écrire une autre histoire. Au temps sur les plateaux de Star Story, nous recevons Jocelyn, qui a réalisé ce documentaire consacré à la comédie musicale Dracula. Bonsoir Jocelyn. Bonsoir Aiden. On se rend compte que les comédies musicales sont un exercice assez compliqué, parce qu'il faut quand même transposer parfois des romans, comme celui-là Dracula. Qu'est-ce que ça apporte de plus ? Elle apporte une histoire d'amour, chose qu'on n'avait pas dans le roman de Bram Stoker. Elle apporte une certaine sensualité, une dimension sensuelle. Toute l'histoire se base, toute la comédie musicale, traite d'un amour impossible entre Dracula et Mina. Le problème, c'est que Dracula reste un vampire et qu'il va être tiraillé entre sa condition de vampire et son amour pour cette demoiselle. Le personnage principal est joué par un danseur, non par un chanteur. Pourquoi ce choix artistique ? Simplement parce que Kamel Wally est un danseur qu'il a toujours baigné dans ce monde, dans le monde de la danse et qu'il a voulu pour son troisième spectacle chorégraphié et mis en scène un danseur pour jouer le héros. C'est un pari fort risqué pour lui, pour le proposer aussi à ses producteurs. Je pense que le défi est relevé au vu des critiques et au vu des réactions des spectateurs. En France, les comédies musicales marchent de mieux en mieux. On pense bien sûr à Starmania, au Dix Commandements, au Roi Lion, Bollywood, etc. Est-ce que vous pensez que vraiment l'heure est venue pour cet art de s'exprimer comme il se doit ? L'heure est venue pour les Français de se mettre au niveau des étrangers, je dirais. On va en Angleterre, aux Etats-Unis, on a une véritable culture de la comédie musicale. Vous prenez Mamma Mia, ça cartonne. Mais c'est une culture, en France, on a toujours cette image un peu variété désuète de la comédie musicale. Mais je pense que là, c'est un peu un second souffle que Kamel nous propose avec cette comédie musicale. Quels sont les premiers retours sur cette comédie musicale, Dracula ? Les premières personnes et celles qui ont suivi ont été conquis par le spectacle. Un nouveau souffle apporté aux comédies musicales, je pense. Notamment avec la magie, aussi la magie qui a été intégrée dans ce spectacle. Il y a des effets visuels incroyables. Et notamment avec un passage en 3D, on a vraiment voulu mettre toutes les chances de son côté pour que le spectateur soit présent et apprécie. Et je pense qu'il apprécie vraiment. Merci Justin. Merci à vous.